Bonjour, je suis M. Niderkorn et je vais vous présenter la spécialité NSI, donc numérique et sciences informatiques, qui est une nouvelle spécialité. Alors, l'évolution des métiers de l'informatique, donc ceci est une projection depuis 2010, mais ces chiffres sont maintenant confirmés. On a de plus en plus besoin d'ingénieurs en informatique et dans les télécoms. Les domaines d'exercice de ces ingénieurs, qui font partie, donc les ingénieurs informatiques, les cinq domaines les plus recherchés en ingénierie, donc la sécurité des réseaux et des données, vous savez bien que c'est très important de sécuriser des données maintenant sur Internet, le web et le multimédia, l'automobile et les transports, la santé, la finance, le marketing, la production industrielle, etc. Vous savez bien qu'à l'heure actuelle, l'informatique prend de plus en plus de place dans nos vies. Exemple, je suppose que tout le monde possède un téléphone, pourquoi pas une montre connectée. On arrive maintenant à des voitures qui sont connectées, des frigos qui sont connectés, des télés qui sont connectées, des enceintes connectées et pourquoi pas, on arrivera à un moment à un sèche-cheveux connecté. Et pour tout ça, il faut des gens qui programment ces différents objets. Alors, le choix de la spécialité Nessie, donc je vous engage pour une, mais vous avez la possibilité, enfin vous devez en choisir en fait deux autres. Quelles sont les spécialités recommandées avec la Nessie ? Alors en fait, il y en a plein. Vous avez évidemment les mathématiques. Quand on fait de l'informatique, les mathématiques interviennent un petit peu forcément. La physique chimie, les sciences de l'ingénieur, évidemment aussi, mais aussi les sciences civiles de la Terre, donc la SVT, et pourquoi pas, les sciences économiques et sociales. Pour faire des stats, pour monter l'échelle des statistiques, on a besoin d'avoir peut-être aussi ces connaissances-là. Alors, votre poursuite d'études. Donc, avec la spécialité Nessie, vous pouvez évidemment rentrer directement après bac en école d'ingénieur. Alors attention, ces écoles sont souvent payantes. Évidemment, dans le BUT, c'est-à-dire l'ancienne IUT, les BTS et les licences informatiques. Et il est à noter qu'il a été créé, donc à partir de cette année, a été créée une classe préparatoire aux grandes écoles spéciale pour les gens qui auraient fait NSI, qui s'appellera la classe MP2I. Il y a une vingtaine de CPGE comme ça qui vont être créées en France. Et donc, il y aura des places réservées au concours pour les élèves qui auront fait cette CPGE. Donc, MP2I pour la première année et MPI pour la deuxième année. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est tout nouveau. Quels sont les concepts étudiés en NSI ? Donc, c'est tous les concepts de l'informatique en général. On ne va pas se focaliser sur un petit point particulier. Le but étant de vous donner des compétences transversales en informatique. Donc, première chose, évidemment, comment sont traitées les données par un ordinateur ? Donc, le codage des données, etc. Les bases de données aussi. Donc, les bases de données, c'est quelque chose de très important puisque dès que vous vous connectez sur un site Internet, vous faites appel à une base de données. Et je suppose que par jour, vous vous connectez souvent à des sites Internet, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux. Les différents algorithmes. Donc, je vous aurais donné quelques exemples. Les algorithmes de tri, les algorithmes gloutons, etc. Donc, on a toute une série d'algorithmes à voir. Les différents langages. Le langage principal étant le langage Python que vous avez vu en SNT. JavaScript, on fera aussi de l'HTML, etc. Donc, le but n'est pas d'étudier le langage Python, mais de servir du langage Python, qui est un langage assez simple, dont vous vous êtes servi, par exemple, en SNT, en seconde, en maths, pourquoi pas, en physique ou en SVT, pour s'en servir pour, par exemple, programmer les algorithmes. Et puis, on verra donc les machines. Donc, comment marche un ordinateur ? Il ne suffit pas de poser un ordinateur, mais c'est quand même bien de savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Les différents objets connectés, on les a vus tout à l'heure. Et comment marche un réseau ? Évidemment, c'est aussi quelque chose de très important. Quand vous arrivez quelque part, vous vérifiez rapidement si vous avez de la 4G ou bientôt de la 5G ou du Wi-Fi. Et bien, tout ça, ça fait partie des réseaux. Alors, comment se déroule la spécialité en première ? Donc, vous avez, comme toutes les spécialités, vous avez 4 heures. Donc, on commence toujours par un cours rapide pour vous donner les notions. Et on passe tout de suite à beaucoup d'activités pratiques. Donc, le but, c'est vraiment que vous ayez les mains sur un clavier, que vous réfléchissiez. Ce n'est pas de faire des cours magistraux. Et on va intercaler là-dedans, donc des mini-projets qui seront réalisés en groupe de deux personnes et qui seront ceux-là en général notés. Ensuite, on a un projet global sur l'année, donc au choix des élèves. Le but étant de le faire évoluer au cours de l'année et de le travailler au moins sur un quart des heures de la spécialité. Ce projet-là, donc, que vous avez à choisir, peut être en rapport avec d'autres matières, évidemment. On vous donne quelques exemples ici, les robots, les jeux stratégiques, etc. Ce projet-là, évidemment, peut faire partie de vos questions que vous poserez pour le grand oral en terminale. Alors, quelles sont les compétences nécessaires pour faire NSI ? Première chose, une compétence très simple qui n'est pas écrite là, aimer l'informatique. Ça me semble relativement évident. Donc, vous devez faire, comme dans toutes les autres spécialités, faire prof d'autonomie, savoir coopérer. Et là, c'est vraiment vrai en NSI puisqu'on est beaucoup sur la notion de projet. Savoir rechercher de l'information, faire un usage responsable et critique de l'informatique en NSI, ça prend évidemment aussi tout son sens. Et savoir présenter une solution, toujours pareil, ou une argumentation pour, en vue du grand oral. Ensuite, on a besoin, donc là, c'est les compétences spécifiques à la NSI, savoir analyser et modéliser un problème, concevoir et traduire des algorithmes dans un langage de programmation, donc plutôt Python. Savoir décomposer des problèmes en sous-problèmes, c'est-à-dire ne pas essayer de résoudre un problème compliqué, mais résoudre une petite série de problèmes simples pour arriver à ce problème compliqué. Et savoir reconnaître des situations déjà analysées. Le but n'est pas de refaire deux fois le même programme. Une fois qu'on l'a fait et qu'il marche, qu'on a bien vérifié qu'il marche, on va pouvoir le réutiliser. Et c'est évidemment quelque chose de très important en informatique. Alors, au niveau du baccalauréat, au niveau du baccalauréat, pour les élèves, uniquement les élèves qui vont abandonner la spécialité en fin de première, vous avez une épreuve commune. Cette épreuve, c'est une épreuve de deux heures sous forme d'un QCM sur les sept thématiques du programme. Donc, vous êtes interrogé forcément sur tout le programme. À chaque coup, vous avez donc quatre réponses. Une seule est valide et le barème est assez exigeant. Donc, c'est trois points pour une réponse correcte, zéro pour une réponse et moins un pour une réponse fausse. On vous entraîne, évidemment, pendant l'année à ce QCM. En terminale. Donc, en terminale, vous avez en fait deux épreuves de spécialité. Une épreuve écrite sur 12 points et une épreuve pratique sur 8 points. L'épreuve pratique, c'est une heure, donc de temps, et l'épreuve écrite, 3h30. Alors, l'épreuve écrite, donc, vous avez cinq exercices qui vont porter sur le choix, sur le programme de première et de terminale. Et là-dedans, vous en choisissez trois. Chaque exercice est en montée sur quatre. Donc, ça vous laisse une marge de décider que si un exercice ne vous plaît pas, que c'est une partie du programme que vous n'avez pas bien compris, de le mettre de côté. La partie pratique, donc, c'est une durée d'une heure. Ce sont deux exercices où vous allez être évalué sous le regard d'un professeur. Et donc, il y aura un dialogue avec le professeur au sujet de deux exercices noter chacun sur quatre points. La première chose, programmer un algorithme figurant un programme, donc, que vous connaissez déjà. Évidemment, on vous entraîne à ça. Et le deuxième, compléter un programme qu'on va vous fournir. Donc, il faudra comprendre un programme qui est déjà fait et le compléter pour que ce programme marche. Voilà. Eh bien, je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à l'année prochaine.